Pour en revenir au protocole qu'on avait mis en place, du coup, on a pu comparer le groupe vitesse et le groupe force. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait à notre disposition un outil. C'est un échographe ultra rapide. Donc, en gros, ça permet de faire de l'échographie comme l'échographie médicale, sauf qu'avec des vitesses d'image par seconde très élevées, ce qu'on a du coup pu, on pouvait comparer directement dans le mouvement. Donc, en gros, comme on travaillait sur la flexion plantaire, on regardait ce qui se passait au niveau des mollets. Et du coup, en direct, dans la contraction musculaire, qu'elle soit faite en vitesse, qu'elle soit faite en force, on voyait comment évoluait le muscle, comment évoluait le tendon et l'interaction entre les deux. Et le programme de force induit des modifications au sein du muscle et aussi au sein du tendon, qui sont des vraies modifications pertinentes pour la prévention blessure. La raideur tendineuse qui va être un des éléments essentiels de la solidité de ton articulation et du coup de limiter les lésions. Le nombre de myofibris, l'angle de pénation musculaire qui du coup va aussi jouer sur cet aspect préventif. On va vraiment modifier la nature de notre muscle et en faire quelque chose de plus solide. Des adaptations structurelles, donc directement qui changent la structure même du muscle et du tendon, des os aussi, parce que par extension, au travers du renforcement, on va changer notre densité osseuse. C'est ça, l'articulation aussi, le maintien articulaire du coup, parce que forcément le muscle et le tendon et le complexe muscle-tendon va jouer sur le maintien articulaire. Donc tout cet aspect est essentiel au bien-être. Et ce n'est pas pour rien que là, il y a encore des études qui sont sorties cette année et qui montrent que pour les personnes âgées, il faudrait faire une à deux séances de force par semaine en musculation, en plus des recommandations qu'on met sur l'aspect aérobie. Donc là, vraiment pour le lien cardiaque. Mais du coup, sur la sarcopénie et le fait d'avoir une fonte musculaire quand on vieillit, qui est le facteur premier de dégradation du corps, parce que forcément, plus on perd le muscle et plus à terme, on devient incapable de faire les mouvements du quotidien. Et donc, on finit dans des établissements spécialisés. Le travail musculaire et le travail de force, à raison de deux séances par semaine, permet une prévention et une vie en bonne santé beaucoup plus importante. Et là, c'est des méta-analyses qui sont sorties cette année, à partir de plein d'études différentes, qui montrent que de toute façon, il faudrait faire ça toute sa vie. Donc si pour le bien-être de monsieur Tout-le-Monde, c'est bien, pour le sportif qui lui a besoin de son corps comme son outil de travail, c'est d'autant plus un outil de prévention hyper important. Sous-titrage ST' 501